Donc, Matthieu, on va lire à partir du premier verset, s'il vous plaît. Amen. Alléluia. Il ne voulut pas venir. Continuez avec lui, s'éviter, jusqu'au verset 14. Il faut convier. Voici, j'ai préparé mon festin, mes bœufs et mes bêtes sont tués, tout est prêt, mené au noce. Mais sans s'inquiéter les manifestations, il s'en a l'air. Celui-ci a son champ, celui-là a son pratique, et les autres se saisirent les séviteurs, les outrageurs et les tuyaires. Bienvenue, voici l'invitation que Dieu donne à des personnes, mais ils ont d'autres préoccupations. L'invitation que Dieu donne souvent à des personnes, il y en a qui ont d'autres préoccupations. Il y en a qui disent qu'ils vont aller voir leur bœuf, il y en a qui vont aller faire les trafics. Les trafics ici, c'est l'image de nos affaires, bienvenue, qui prennent la place de Dieu. Ce sont des pièges dans ce monde. Continuez avec lui. Le roi fut irrité, il envoya ses toupes, fut périf et meurtrier, et vula leur prime. Voilà. Alléluia. Amen. Continuez. Alors il dit à ses serviteurs, les noces sont prêtes. Les noces sont prêtes, oui. Mais les conviens n'en étaient pas dignes. Les conviens n'en sont pas dignes. Écoutez bien. Pour aller aux noces, il faut être digne. Pour aller aux noces, il faut être digne. On va revenir tout à l'heure, mais allons dans le livre de Luc. Luc 14. On va lire la partie du verset 16. Luc 14, verset 16. Amen, oui. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. A l'heure du souper. Non, lire la partie du verset 15, s'il te plaît. Verset 15. Un de ceux qui étaient à table, après avoir entendu ses parents, dit à Jésus, heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Heureux celui qui prendra son repas dans le royaume de Dieu. Tout à l'heure, lorsque nous avons lu dans le livre de Matthieu, il était question du royaume des cieux. Bien, mais ce n'est pas. C'est différent. Il y a une nuance ici, que nous, en tant qu'enfants de Dieu, devons avoir la révélation. Si nous avons la révélation, nous sommes des enfants bénis. Continue la lecture, serviteur. Et Jésus lui répondit, un homme donna un grand souper et il invita beaucoup de gens. A l'heure du souper, il envoya son serviteur dire au convié, venez car tout est déjà prêt. Et c'est la question d'un serviteur. Vous savez que dans Matthieu, il était question de plusieurs serviteurs. Ah, la parole, elle est puissante. Alléluia. Est-ce qu'il y a des gens ici qui sont bénis? Amen. Je veux entendre des gens qui sont bénis ce matin. Alléluia. Merci Seigneur. Continue la lecture. Mais tous, unanimement, se mire à s'excuser. Ah, vous verrez. Vous voyez, Dieu nous invite aux noces. Et il y en a qui s'excusent. Regardez bien les excusations. Continue. Les excuses, pardon. Un autre dit. Non, le premier l'a fait. Le premier lui dit, j'ai acheté un champ et je suis obligé d'aller le voir. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, j'ai acheté cinq paires de beurre et je vais les essayer. Excuse-moi, je te prie. Un autre dit, je viens de me marier. Et c'est pourquoi je ne veux plus aller. Je voulais vous poser une question. C'est à quel moment de la journée qu'on prend le souper? C'est le choix. Ils vont aller voir leurs vœux. C'est le choix. Ils vont aller voir leurs affaires. Regardez celui qui s'est marié. Lui, il a déjà eu sa nuit de, comment on appelle ça? La nuit de noces. Il convient aux vermis. À la noce véritable. Il est convient aux noces véritables. Au noce du Seigneur. Il est préoccupé, bien aimé, par sa femme. Il est préoccupé par son mari. Elle est préoccupée par son mari. Le Seigneur en train de nous dire, bien aimé, que ce soit des choses quotidiennes que nous vivons. Les excuses. Par-ci, par-là. Nous allons chercher des excuses. Vous savez, en fait, tous ceux qui trouvent des excuses sont tous dans le royaume de Dieu. Continuons à l'écrire, serviteur. Le serviteur de retour apporta ces choses à son maître. Alors, le maître de la maison, hérité, dit à son serviteur, va promptement dans les places et dans les rues de la ville et amène ici les pauvres, les estropiés, les estropiés plutôt, les aveux et les boiteux. Le serviteur dit, maître, ce que tu as ordonné a été fait. Il y a encore de la place. Et le maître dit au serviteur, va dans les chemins et le long des rêves. Et ce que tu trouveras, contraire les dentrées... Regardez, vous pour la question. Le Seigneur nous dit que c'est par grâce que nous sommes sauvés. Donc, en fait, Dieu ne nous oblige pas. Mais ici, il est question qu'il y a des personnes qui sont contrées d'entrées. Mais où est la liberté, alors? En fait, ce passage m'amène à beaucoup réfléchir. Vous voyez que nous venons de lire deux passages. Et quand on prend les deux passages, nous voyons vraiment des différences. Dans Matthieu, il est question d'un roi qui donne des soupers, des noces pour son fils, pardon. Dans Luc, c'est un homme qui va donner un grand souper. Alors, la Bible dit à Matthieu qu'il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Dans Luc, il est dit qu'il invita beaucoup de gens. Et nous avons vu que beaucoup ont commencé à s'excuser. Alléluia! Beaucoup ont commencé à s'excuser. Vous voyez, je vois les pièges dans lesquels l'ennemi nous met. Quand il s'agit de l'œuvre de Dieu, quand il s'agit de venir adorer Dieu, nous trouvons, bien aimé, des excuses pour aller faire autre chose. Des choses qui ne nourrissent pas nos âmes. Alléluia! Des choses qui ne nourrissent pas nos âmes. Le Seigneur voulait, bien aimé, ce matin que nous parlons des invités aux noces. Quels sont ceux qui seront invités aux noces? Alléluia! Quels sont ceux qui seront invités aux noces? C'est très important. Alléluia! Quels sont ceux qui seront invités aux noces? On va encore relire Matthieu 22, verset 3, s'il vous plaît. Matthieu chapitre 22, verset 3. Il envoya ses serviteurs appelés ceux qui étaient invités aux noces. Mais ils ne voulurent pas venir. Ici, les serviteurs ont été invités bien aimés à aller faire des personnes les invités aux noces. mais ils n'ont pas consenti de venir aux noces. En fait, venir aux noces, c'est comme si on venait à la vie. Ils ont refusé de venir à la vie éternelle. Et cette décision a eu des conséquences plus tard, 200, 2000 ans plus tard, des conséquences prophétiques sur la vie de ces personnes. Celui qui refuse d'aller aux noces, c'est une manière de dire que je renonce à la vie éternelle. quand vous prenez l'exemple dans Matthieu 25, on va y arriver tout à l'heure, je veux jeter de préparer un peu le terrain. Alléluia. Alléluia. Ah Seigneur, merci, aide-nous. Aide-nous parce que nous avons besoin de toi. Dans Matthieu 22, disons le verset 4. Oui. Il y aura encore d'autres serviteurs en disant. Oui. Dites au convié. Dites au convié. Voici. Voici. J'ai préparé mon festin. Très bien. Mes bœufs et mes vêtres sont tués. Oui. Tout est prêt. Venez aux noces. Qu'est-ce que cela signifie ? Ici, il est question de convié. Ça veut dire quoi ? S'ils sont conviés, c'est qu'il y a longtemps que j'ai reçu l'invitation. Alléluia. Alléluia. Ils ont accepté Jésus. Jésus leur a donné un nouveau nom. Alléluia. Et voici, j'ai préparé le festin. Lisons encore Luc 14, verset 17. S'il vous plaît. On va rester là. On va revenir. On va aller pour revenir pour que les gens comprennent vraiment la pensée du Seigneur. Luc 14, verset 17. Verset 17. Amen. À l'heure du souper, à l'heure du souper, l'envoyer son sain du cœur du reconquil. Oui. Venez. Oui. Car tout est déjà prêt. Ah. Je voulais te poser la question ce matin. Est-ce que tu es prêt ? Regarde-moi où le monde parle. Le monde des cieux. Et dans le Luc des Lucs, ici, Jésus parle aux gens qui sont dans le roi de Dieu. Ça veut dire quoi ? Le roi de Dieu, c'est ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur. Alléluia. Mais pas comme leur Seigneur. Alléluia. Le roi de Dieu, c'est l'image de l'Église. Tout le monde est assis à l'Église. Tout le monde dit qu'ils acceptent le Seigneur. Pourquoi ? Parce que quelque part, Dieu les a sauvés de quelque chose. Alléluia. Vous voyez que dans Matthieu, il parle du royaume des cieux et dans Luc, il parle du royaume de Dieu. Mais, regardez bien. La dernière fois, nous avons expliqué un peu ce que c'est que le royaume de Dieu. On va en comprendre Matthieu 7. On va lire le verset 21, s'il vous plaît. Amen. Matthieu 7, verset 21. Ceux qui me disent Seigneur, 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 n'entrions pas tous dans le royaume des cieux. Donc, dans l'Église, tout le monde dit Seigneur, Seigneur. Mais le Seigneur dit ce ne sont pas tous ceux qui sont à l'Église qui entreront dans le royaume des cieux. Donc, bien, je peux être à l'Église. L'Église est l'image du royaume de Dieu. Mais je n'entrerai pas dans le royaume des cieux. Mais qui doit rentrer dans le royaume des cieux, alors ? Dis la suite. Mais celui-là. Mais celui-là. À l'Église. Il y a tout un poupeau mais le royaume des cieux, on y part individuellement. Je vais vous donner un exemple. Je rentre dans une maison, je vais annoncer l'Église et puis toute la maison donne sa vie au Seigneur. Toute la famille donne sa vie au Seigneur. Donc, toute la maison est rentrée dans l'Église. Toute la maison appartient au royaume des cieux. Mais toute la maison n'appartient pas au royaume des cieux. Pour rentrer dans le royaume des cieux, chacun doit avoir sa propre marche. C'est pour ça que je vous le dis et je vais le répéter. La Bible dit que deux personnes seront couchées sur le même lit. Donc, si deux personnes seront couchées sur le même lit, il s'agit de l'époux et de l'épouse. Je ne pense pas que deux hommes plus doivent être mis ensemble. Même si on veut nous l'imposer. Alléluia. Donc, bien aimé, ma femme est moi. Ton épouse est toi. Vous avez accepté le Seigneur. Vous êtes dans le royaume de Dieu. Là, chacun passe son comportement. Chacun, bien aimé, doit maintenant obéir à la parole. Chacun doit avoir la crainte de Dieu pour pouvoir rentrer dans ce qu'on appelle dans le royaume des cieux. Vous savez pourquoi, bien aimé, chacun doit veiller sur son frère. Chacun doit veiller sur sa soeur. Veille sur ton mari et que ton mari veille aussi sur toi. Alléluia. Donc, bien aimé, ce que vous devez comprendre, c'est que il y a une différence entre le royaume de Dieu et le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, nous sommes tous dans le royaume de Dieu. mais chacun de manière individuelle doit chercher à rentrer dans le royaume des cieux. Le royaume de Dieu, c'est quoi ? C'est que bien aimé, je suis rentré dans le royaume de Dieu par la grâce de Dieu. Alléluia. On va lire un passage. Lisons, on va revenir à l'exemple 3. Exode, oui, Exode, chapitre 3. Lisons, s'il vous plaît, le verset 7. J'ai vu la souffrance de mon peuple qui est en Égypte et j'ai entendu les cris que lui pour pousser ses offresseurs. Ah, ici, il est question de quelque chose de précis. Voici un peuple qui était en Égypte. À un moment donné, ils ont commencé à crier. Dernier, vous posez la question. Quand on crie, c'est qu'on a besoin de qui ? D'un sauveur. Ce peuple avait besoin d'un sauveur. Alléluia. Continue à l'étude. Car je connais ses douleurs. Ah, alors, donc, écoutez, ce peuple avait des douleurs, ce peuple avait des problèmes. Donc, ils vont crier à Dieu et qu'est-ce que Dieu va faire ? Dieu va envoyer qui ? Dieu va envoyer qui précisément ? Moïse. Moïse qui sera appelé le libérateur. Moïse va libérer un peuple qui est en souffrance. Alléluia. Alléluia. Moïse va les sauver un peuple. qui est en souffrance. Alors, qu'est-ce que nous faisons aujourd'hui ? Comment les gens viennent à Christ ? Les gens sont dans le monde. Soit ils n'ont pas de travail. Ils sont dans la souffrance. Les gens sont malades. On leur annonce Jésus. Pourquoi ils viennent à Jésus ? Parce qu'ils veulent que Jésus les sauve. Pourquoi ils viennent à Jésus ? Parce qu'ils veulent que Jésus les guérisse. Est-ce que mon message est simple ? Bien-aimé, les gens... entendent parler de Jésus, ils viennent à Jésus parce qu'ils ont besoin du bras de Jésus. Ils viennent à Jésus parce qu'ils ont besoin de la main qui sauve de Jésus. les gens viennent à Jésus parce qu'ils sont coincés dans des problèmes. Les gens viennent à Jésus parce qu'ils ont des problèmes des maladies. Et on leur a annoncé à Jésus. Ils viennent à Jésus parce qu'il y a un intérêt. Ils ont besoin d'un sauveur, sozo, qui veut dire délivrance. Dans ce peuple qui était en Égypte, ils ont crié à Dieu, pas pour l'adorer. Ils ont crié à Dieu parce qu'ils voulaient que le Seigneur les sauve. Beaucoup sont assis dans l'église. Ils sont venus à Jésus parce qu'ils avaient des problèmes. Ils sont venus à Jésus et Jésus, aujourd'hui, est comme leur sauveur. Mais Jésus n'est pas leur Seigneur. Voici pourquoi les choses de Dieu ne les préoccupent pas. Il y a des gens qui pensent que beaucoup sont venus à Dieu parce qu'ils ont peur des sorciers. Beaucoup sont venus à Dieu parce qu'ils ont peur des sorciers. Il y en a qui viennent à l'église. Ça devient un refuge pour eux contre les sorciers. Ils ne sont pas venus à Jésus parce qu'ils aiment Jésus. ça, tu es dans le royaume du Dieu. Beaucoup sont venus à Jésus parce qu'ils avaient des problèmes. On leur a dit que Jésus pouvait régler leurs problèmes. Ils sont venus à l'église. Jésus est considéré comme leur sauveur mais pas comme leur Seigneur. Alléluia. Jésus n'est pas leur Seigneur. Jésus est leur sauveur. Vous prenez l'église aujourd'hui. 81% des personnes dans l'église sont venus à l'église et considèrent Jésus comme leur sauveur. Les gens souffrent dans le monde sans mari. Ils viennent à l'église parce qu'ils cherchent un mari. Le Seigneur ne serait pas une agence matrimoniale. Parce que Jésus va les sauver de leur humiliation. Depuis quel âge ? J'ai tel âge ? Je suis en train de vieillir. Je n'ai pas des maris. Les gens se voient de moi. Donc Jésus doit être leur sauveur. Jésus va les sauver en leur donnant un mari parce qu'ils se sentent humiliés. Dis-moi la vérité. Pourquoi tu veux dire Jésus ? Est-ce que c'est parce que tu l'aimes ? Ce n'est pas vrai. Personne n'aime Jésus. Nous venons à lui parce que nous avons des intérêts. Vous aimez le monde. Vous aimez les choses qui sont dans le monde. Vous n'aimez pas Jésus. Dis-moi sincèrement regarde dans ton cœur. Est-ce que tu aimes Jésus ? Tu viens à Jésus parce que tu cherches ton cœur. Tu viens à Jésus parce que tu veux qu'il te guérisse de ta maladie. Tu viens à Jésus parce que tu veux que tu donnes du travail. Tu viens à Jésus parce que tu as des problèmes dans ton couple. Tu viens à Jésus parce que tu as besoin de telle ou telle chose. Et tu ne viens pas à Jésus parce que tu l'aimes. Regarde ta conversion avant que tu l'aimes à Jésus. Regarde comment tu as insulté les hommes de Dieu. Regarde quand tu as insulté les chrétiens. Regarde quand tu as insulté les gens autour de toi. Parce que Jésus ne t'intéresse pas. Ce qui t'intéresse c'est ce que Jésus peut te donner. Si tu as cette pensée tu es dans le royaume de Dieu. est-ce que tu sais est-ce que tu sais que ça n'a pas commencé aujourd'hui ? Regardez allons allons maintenant dans le livre qui est aimé. Avant même dans le livre je veux que tu termines avec le verset 8 de l'exemple je suis descendu pour le délivrer de la main des Égyptiens. Oui. Donc Jésus Dieu est descendu pour le délivrer son peuple qui a crié à lui parce qu'ils ont des problèmes. Il est venu délivrer son peuple bien aimé qui est malade qui a besoin de guérison. Mais ces personnes ne sont pas venus à Dieu ils ne sont pas venus à Jésus parce qu'ils aiment Jésus. Des gens qui ont vécu en Égypte des années ils avaient en eux le caractère de l'Égypte le comportement de l'Égypte. Maintenant lorsque ils étaient pressés par la servitude ils ont cherché un sauveur. Donc écoutez-moi bien ce matin mais assurons-nous bien laissons la distraction parce que ce message de la bien-aimée ça va délivrer beaucoup de personnes. Pourquoi tu es venu à Jésus ? Pourquoi tu es venu à Jésus ? Parce que tu as un problème. Pourquoi tu es venu à Jésus ? Toi tu veux que Jésus soit ton sauveur. Ça dit que Jésus est ton phallique. Quand tu as besoin de quelque chose tu veux claquer le doigt tu veux craquer de moins des choses et puis le Seigneur va te régler ton problème. Donc tu le fais comme sauveur. Mais quand tu as ton travail tu ne viens plus à l'Église. parce que toi ce qui te préoccupe il faut que tu sauves du chômage. Tu as venu à l'Église tu as venu à un mari tu ne viens plus à l'Église donc après toi tu avais besoin de Jésus pour te sauver de la honte dans laquelle tu étais. Parce qu'en étant célibataire c'est une honte pour toi pour ta famille. Non je vais te dire ce matin Jésus n'est pas pour ça. le monde pense ça mais Jésus n'est pas là pour ça. Regardez quand on lit le livre des gens qui sont vols les livres les hommes sont venus j'étais plus de 5000 pourquoi ? Parce que Jésus les donnait à manger Jésus faisait des miracles donc en fait il voulait un sauveur parce qu'il voulait l'établi roi ils avaient besoin de Jésus pour que Jésus règle leur problème mais ils n'avaient pas besoin de Jésus pour que Jésus soit leur Seigneur parce qu'il faut pas bien aimer ils vont le crucifier bien aimer alors dans l'exode 12 ils ont le verset 37 à 28 écoutez bien les enfants d'Israël partient de Ramsès pour Soukot au nombre d'environ 600 000 hommes de pied sans les enfants une espèce une multitude de gens de toutes les espèces vont taire avec eux ils avaient aussi des troupeaux considérables de brebis et de veu merci écoutez bien quand le Seigneur envoyait Moïse allait libérer son peuple en Égypte ce ne sont pas seulement des Israélites qui sont sortis il y avait plusieurs autres nations il y a plusieurs autres nations qui sont faufilées parmi le peuple d'Israël et ils sont sortis avec eux parce qu'ils viennent aimer eux aussi ils sentaient l'oppression de Pharaon Alléluia Allons comment on appelle ces personnes allons dans le nombre 11 verset 4 les ramassis les ramassis les ramassis les gens qui se trouvaient au milieu d'Israël plus saisis de combattir écoutez-moi bien est-ce que vous me suivez ce matin je veux que vous me suivez ce matin je suis rempli je veux que vous vous écoutez ce que le Seigneur veut nous dire quand le peuple d'Israël est sorti de l'Egypte il y avait des nations qui sont sorties avec eux des hommes qui aimeraient les seuls mondiaux qu'on appelle les ramassis des gens ils avaient un esprit de convoitise et regardez qu'est-ce qu'il va faire qu'est-ce qu'il va se passer lis la suite ramassis des gens qui se trouvaient au milieu d'Israël qui se trouvaient de convoitise et même les enfants d'Israël recommençèrent à pleurer et qui nous donnera de la viande à manger dites-moi les esclaves mangent la viande il y a un esclave qui travaille j'ai un roi il mange la viande comme le roi mensonge continue la lecture nous nous souvenons des poissons que nous mangeons en Egypte donc qu'est-ce qui se passe ici les gens se rappellent de ce qu'ils ont laissé à l'Egypte alors écoutez-moi bien souvent on est lassé dans l'église il y a des gens qui sont qui ont un esprit de confatise parce que qu'est-ce qu'ils veulent ils veulent ils réclament les choses qu'ils ont laissé dans le monde Alléluia Amen aujourd'hui pourquoi beaucoup viennent à l'église je vais reprendre encore cette question pour leur bien-être ils ont besoin de vivre la main de Satan ils ont besoin de vivre la main de Satan c'est de leur famille Alléluia ils ont besoin d'être libérés d'être protégés des sorciers de leur famille donc qu'est-ce qu'ils font ils viennent à Jésus quelqu'un me suit sur votre tête ceux-là ils sont dans le roc de Dieu parce que quand ils viennent à Dieu il faut que Dieu règle leurs problèmes ils n'ont pas besoin de Dieu Jésus ne les intéresse pas ils viennent à l'église parce qu'ils ont besoin des papiers oh oh quelqu'un me suit là ce matin beaucoup sont venus en France ils ont rempli les églises parce qu'ils pensaient qu'à l'église ils allaient trouver des femmes au travers de ces femmes elles allaient voir les papiers et beaucoup de femmes malheureusement sont tombées dans le piège il y en a aujourd'hui qui ont des yeux pour pleurer après le mariage elles ont été abandonnées humilées et ces mêmes personnes sont allées chercher des femmes souvent des femmes ils ont laissé dans un endroit des femmes qu'ils ont préparées ils ont dit je viens de te chercher quand ils ont eu les papiers ils ont fait venir ces dernières ou bien ces dernières étaient cachées quelque part quand il a eu les papiers il a chassé celles-là par lesquelles il a eu les papiers et puis il allait prendre sa femme africaine qu'il a fait venir de l'Afrique ça ne plaît pas à ce message mais je vais lui dire la vérité il y a des femmes aussi qui sont venues elles cherchaient les papiers et donc épouser des blancs elles croient qu'elles étaient bien aimées épouser un blanc c'était le bonheur elles sont rentrées dans un malheur elles sont rentrées bien aimées après le mariage elles se sont rendues compte qu'elles sont épousées des francs maçons pendant qu'elle dort elle fait un songe c'est un serpent voix qui est couché à côté d'elle pendant qu'elle dort c'est un esprit mauvais qui est couché à côté d'elle oui tu n'as pas cherché Dieu tu veux venir à l'église parce que tu voulais un mari le diable t'a envoyé un mari tu veux divorcer non tu veux divorcer non aller dans les églises la majeure partie des gens là-bas souffrent parce qu'ils ne sont pas venus au Seigneur ils ne sont pas venus à Jésus pour aller chercher un Seigneur ils sont venus à Jésus pour recevoir un Sauveur Alléluia Alléluia pourquoi es-tu venu à Jésus tu es venu à Jésus parce que quelqu'un t'a dit d'aller à l'église ou bien parce que tu l'aimes Alléluia je dis beaucoup aiment la main de Jésus mais ils n'aiment pas Jésus lui-même beaucoup aiment Jésus pour ce qu'ils veulent que Jésus leur donne mais au fond d'eux ils n'aiment pas Jésus alors donc écoutez-moi bien le roi de Dieu concerne ceux-là qui sont venus à l'église parce qu'ils considèrent Jésus comme un Sauveur qui va le sauver de leur convoitise donc de la même manière le peuple d'Israël est sorti de l'Égypte ils sont sortis de l'Égypte avec des ramassis dans l'église aussi il y a des ramassis des gens qui viennent mais qui sont remplis bien-aimés de choses du monde des gens qui viennent à l'église mais bien-aimés leur préoccupation ce sont les choses du monde les gens qui viennent à l'église tout ce qu'ils veulent c'est de venir chercher à devenir riche ils viennent à l'église tout ce qu'ils cherchent c'est de rechercher les choses du monde c'est qu'ils viennent quand ils viennent ils veulent chercher quoi un mari automatiquement ils veulent forcément un mari quand ils viennent à l'église ils ne se concentrent pas sur un message mais tout ce qu'ils veulent ils veulent un prophète ils veulent un pasteur qui va prophétiser sur un mari je ne suis pas venu au Seigneur pour chercher l'argent c'est qu'est-ce que c'est dans le monde j'étais friqué j'ai laissé l'argent écoutez-moi bien j'ai laissé j'ai laissé l'argent pour venir servir Dieu mais le Seigneur ne m'a pas abandonné je lui ai dit je me sens plus à l'aise d'avant j'avais beaucoup d'argent mais je vivais une vie de débauche une vie de désordre je me plérais pour un Seigneur dans le monde mais aujourd'hui je me suis rendu compte qu'en fait tous ceux qui sont dans le monde qui aiment le monde sont des misérables parce que j'ai été aussi un misérable pour rien être un homme dur mais c'est la misère donc on ne vient pas à Jésus pour chercher des choses on vient à Jésus pour que Jésus soit notre Seigneur donc toi qui fais des choses avec Jésus tu t'es trompé de chemin tu t'es trompé de chemin donc bien aimé quand on rentre dans le logement de Dieu quand on rentre dans l'église qu'est-ce qu'on doit faire ? on doit chercher à rentrer maintenant dans le logement des cieux mais comment ? en vivant maintenant dans la sanctification Alléluia quand on est dans le logement de Dieu c'est pas Jésus qui conduit notre vie c'est-à-dire nous-mêmes on se conduit nous-mêmes le jour où on veut venir à l'église on dit aujourd'hui je vais aller à l'église on se conduit nous-mêmes mais c'est pas le Saint-Esprit qui nous conduit je vous pose la question le Saint-Esprit va dire quelqu'un n'est pas venu à l'église non quelqu'un qui dit qu'il a l'Esprit de Dieu le Saint-Esprit peut lui dire de ne pas venir à l'église non répondez-moi quand je ne vais pas venir à l'église c'est toi-même donc tu es dans le rogne de Dieu c'est pas Jésus qui te dirige tu te diriges toi-même tu décides toi-même Jésus n'est pas ton Seigneur Jésus est ton Sauveur Jésus te donne des choses c'est ce que tu aimes en Jésus tu n'aimes pas lui-même le rogne des cieux concerne qui ? le rogne des cieux concerne ceux qui ont quitté le rogne de Dieu qui vivent maintenant dans la sanctification le rogne de Dieu concerne ceux qui considèrent Jésus comme leur Sauveur et comme leur Seigneur donc qu'est-ce que cela signifie ? quand le Seigneur nous sauve nous sauve pour que il devienne à la fois notre Sauveur et notre Seigneur et là tu es dans le royaume des cieux dis-moi dans quel royaume es-tu ? toi qui mets ton travail avant le Seigneur tu es dans quel royaume ? toi tu mets ton mari avant le Seigneur tu es dans quel royaume ? toi tu mets tes enfants avant le Seigneur tu es dans quel royaume ? je pense que chacun de nous sait dans quel royaume il est mais bien aimé je ne dirai pas ça aujourd'hui je vous dirai ce qui va se passer bien aimé pendant l'enlèvement quels sont ceux qui seront enlèvés ? quels sont ceux qui ne seront pas enlèvés ? à quel moment ? vous allez comprendre que bien aimé vous devez revoir vos vies il y a trop de plaisanteries dans l'église il y a trop de chers dans l'église on peut faire plaisir aux gens dans l'église mais on n'est pas là pour faire plaisir aux gens dans l'église on est là pour conduire les gens vers le royaume des cieux il y a un prix à payer ça prend le royaume de Dieu Alléluia le royaume des cieux est inclus dans le royaume de Dieu le royaume des cieux est inclus dans le royaume des cieux de Dieu pardon donc vous voyez que dans les deux passages que nous avons lus Matthieu s'adresse à qui ? il s'adresse à ceux qui sont dans le royaume des cieux Luc s'adresse à qui ? Luc s'adresse à ceux qui sont dans le royaume de Dieu et qui sont dans le royaume de Dieu ? c'est ceux qui considèrent Jésus comme leur sauveur et qui sont ceux qui sont dans le royaume des cieux ? c'est ceux qui considèrent Jésus comme leur sauveur et comme leur saigneur il y en a qui ont trouvé l'église comme leur refuge il faut leur bêtise et puis venir à l'église Seigneur pardonne-moi tu es dans le royaume des dieux et fais attention à ta vie Alléluia Alléluia maintenant qu'est-ce que les hommes du royaume des cieux et les hommes du royaume des cieux ont en commun ? leur présence dans l'église Alléluia Alléluia qu'est-ce qu'ils ont en commun ? eux aussi quand on chante ils chantent aussi quand on danse ils dansent aussi parce qu'ils ont bien aimé quand ils dansent là c'est pas au Seigneur qu'ils pensaient ils pensent aux danses qu'ils faisaient dans le monde qu'est-ce qu'ils ont en commun ? quand on perd les offrandes eux aussi ils font les offrandes ils donnent même plus quand il s'agit de donner la dîme ils donnent leur dîme Alléluia mais il y a des jours ils se disent ah ce dimanche moi je vais pas à l'église je vais dormir ah ce dimanche je vais pas venir à l'église parce que j'ai mal à la tête ah ce dimanche je vais pas venir à l'église parce que je dois accompagner mon fils au sport c'est-à-dire le football de ton fils prend la place de l'adoration de Dieu écoutez-moi bien vous pouvez m'écouter sur ma terre écoutez-moi bien c'est subtil hein ce sont des pièges ça vous piège tout le jour vous faites pas attention écoutez-moi bien comment quelqu'un peut se lever à 3h du matin pour aller au travail alors qu'il commence peut-être à 8h mais il peut pas se lever à 5h du matin j'ai ajouté 2h pour venir à l'église comment quelqu'un bien aimé il veut venir à l'église bien aimé quand il veut tu es dans le royaume de Dieu alléluia vous me permettez de prêcher encore alléluia dans le royaume de Dieu ce sont les gens qui tiennent Jésus par la main dans le royaume des cieux c'est Jésus qui nous tient par la main dans le royaume de Dieu alléluia monsieur dit à madame ne va pas à l'église j'ai obéi à mon mari non parce que je vous ai dit une chose écoutez bien ce que je vous dis la Bible dit que 2 personnes seront touchées sur le même lit c'est-à-dire il s'agit du mari et de la femme donc celui qui veut t'empêcher de venir adorer ton Dieu c'est un sorcier est-ce qu'il y a quelqu'un écoute ce matin là ? est-ce qu'il y a des gens à 700 francs sur la terre ? Amen comment ton semblable va t'empêcher de venir adorer ton Dieu ? tu es dans le royaume de Dieu mais tu n'es pas dans le royaume des cieux je vais vous apprécier un jour alléluia alléluia où iront ceux qui sont dans le royaume de Dieu écoutez ceux qui sont dans le royaume des cieux ils n'ont pas le même le même cheminement que ceux qui sont dans le royaume de Dieu nous sommes tous là ce matin à l'église mais qui parmi vous est dans le royaume des cieux ? qui ce matin peut-être vous ne l'avez même pas venu ? quelqu'un l'a exhorté vous dit non allons allons tu es dans le royaume de Dieu je ne peux pas venir à l'église aujourd'hui pourquoi ? ma fille chauffe ma fille chauffe viens à l'église on va prier pour ta fille comme tu n'es pas spirituel comme tu es dans le royaume de Dieu tu es tellement léger tu aimes les choses faciles tu aimes ton corps tu n'as pas envie de te lever donc tu dis que tu ne peux pas venir à l'église tu es dans le royaume de Dieu lesquels je suis ce matin ? est-ce qu'on peut lire Matthieu vers 5 verset 10 ? verset 10 oui pendant qu'elles allaient en acheter pendant qu'elles allaient en acheter les poids arriva les poids arriva celles qui étaient prêtes entraient avec lui dans la salle des noces alléluia tout va bien celles qui étaient prêtes entraient avec elle dans la salle des noces et les autres et la porte fut fermée ah oh oh écoutez-moi bien la porte sera fermée à ceux qui sont dans le royaume de Dieu le royaume de Dieu concerne ici les vierges forts tu peux me lire même le début là le début simplement le début simplement alors le royaume des cieux sera semblable à dix vierges donc on dit le royaume des cieux sera semblable à dix vierges continue qui qui ayant pris leur lampe aller à la rencontre des repous ah donc on parle de la rencontre des repous si on parle de la rencontre des repous ça veut dire l'événement c'est l'enlèvement et si on est enlevé on va pour quoi ? on va pour les noces est-ce que quelqu'un m'est juste au matin ? quelqu'un m'est juste au matin ? donc il y en a qui rentreront dans le ciel il y en a qui rentreront dans l'essai il y en a qui n'entreront pas mais qui va rentrer ? ce sont les vierges sages mais regardez bien les deux sont appelés vierges donc tout le monde ici assis là vous êtes tous des chrétiens tous ceux qui sont assis ce matin devant moi à gauche, à droite, devant moi tout ça vous êtes tous vous êtes dans le royaume de Dieu vous constituez ce qu'on appelle l'église l'église la sert vous voici pourquoi je vous fais des révélations ce matin Jésus ne veut pas chercher une église Jésus veut chercher son épouse est-ce que vous savez qu'il y a une différence entre l'époux et l'épouse et le mari et la femme ? je vais vous enseigner ça un jour pas aujourd'hui allez lui là quand quelqu'un dit voici ma femme c'est pas pareil quand la personne dit voici mon épouse Alléluia allez pas dire à vous Marie vous appelez mon épouse forcément Alléluia c'est pas forcé ça vient du coeur Alléluia donc ici la question des vierges sages et des vierges folles les deux sont des vierges les deux sont des chrétiens maintenant on nous dit que pour les vierges sages ils vous enterrent et la porte sera fermée allez la calmer Dieu s'il vous plaît nous dit que la porte sera fermée pour qui ? les vierges folles les vierges folles les vierges folles c'est qui ? c'est ceux qui sont dans le roi de Dieu c'est ceux qui sont dans le roi de Dieu c'est ceux qui sont dans le roi de Dieu et les vierges sages concernent qui ? le royaume des cieux ceux-là qui vivent dans la sanctification oh oh quelqu'un m'issue ce matin Alléluia Amen ah Seigneur pourquoi des choses simples comme ça les gens ne comprennent pas les gens courent d'église en église on court d'église en église on court d'église en église partout c'est-à-dire il y a des gens partout on leur a imposé les mains il y en a qui sont devenus chauds des femmes qui sont devenus chauds parce qu'on leur a imposé les mains partout ton problème c'est pas de t'imposer les mains ton problème c'est que tu refuses de rentrer dans le roi des cieux Alléluia Alléluia bien aimé les deux sièges là écoutez-moi bien elles sont sauvées mais il y a seulement cinq qui iront au nord l'église est sauvée mais c'est pas tous toute l'église est conviée au nord mais quels sont ceux qui vont accepter de rentrer les noces moi je suis un lard quand je vous regarde j'ai dit vous êtes tous des enfants de Dieu maintenant Dieu lui-même il se connait qui sont ses vrais enfants je sais qu'il vient montrer du doigt toi tu n'es pas enfant de Dieu vous allez me fusiller n'est-ce pas donc je m'abstère le propriétaire lui-même il connait ses bris Alléluia Alléluia on va dans la Bible 12 verset 36 regardez ce que la Bible nous dit et vous soyez semblables à des hommes qui attendent que leur maître revienne des noces afin de lui ouvrir dès qu'il arrivera et frappera. Heureux, ses serviteurs que le maître à son arrivée trouvera veillant. Je vous le dis en vérité. Oui. Il se servira, les fera mettre à taille et s'approchera pour les servir. À nous là. À nous là. My God, my God, my God. Vémi, voici la parole. Alléluia. Écoutez-moi bien. Qu'est-ce que je vais vous dire ce matin? On va encore retourner dans Matthieu 22, 3, s'il vous plaît. Matthieu 22, verset 3. Il envoya ses serviteurs appeler ceux qui étaient invités aux noces. Oui. Mais ils ne voulurent pas venir. Ils ne voulurent pas venir. Regardez, c'est comme si celui qui a envoyé aller chercher les personnes pour les noces, c'est comme si il y avait un découragement. Oui, oui. Mais ils ne voulurent pas venir. Oui, les gens pour eux. Quand ils se lèvent le dimanche matin, ils courent, ils voient l'église. Ils courent, hein? Mais leur cœur est noir. Alléluia. Oh Dieu, vu qu'on soit noir et puis avoir un cœur noir. Des gens qui sont dans l'équipe, ils sont des hypocrites. ils vont d'assemblée en assemblée. Quand ils vont à l'assemblée là-bas, quand ils savent que bien, on va voir mon péché. Il commence à dire, ah, le pasteur, l'homme lui dit, il a changé, vraiment je ne le sens plus. Et puis les frais dans l'assemblée, là, ils n'ont pas l'amour. Mais toi, il faut rester. Alléluia. Comme tu as l'amour, reste. Tu vas communiquer ton amour aux autres. Dieu t'envoie en mission pour que tu donnes l'amour à ceux qui n'en ont pas. Et pourquoi tu fuis? Parce que ta vie n'est pas conforme à la parole de Dieu. Tu ne veux pas chercher à rentrer dans le roi des cieux. Tu veux demeurer dans le roi des cieux. C'est important. Dernier, quoi? Le manteau du loup. Vous savez, des gens sont dans l'église, ils ont le manteau du loup. Et comme ils sont dans le manteau, on ne voit pas leur intérieur. Alléluia. Monsieur, on nous fait du bien ce matin? Amen. Chacun de nous connaît un peu son intérieur. Alléluia. Amen. Regardez ce que le Seigneur nous dit dans Matthieu 7. On va revenir. Regardons dans Matthieu 7. Oui, Matthieu 7. Lisons le verset 15. Regardez. Gardez-vous des faux prophètes. Des faux prophètes. Donc, en fait, ici, disons, des faux chrétiens. Continue. Ils viennent à vous en vêtements de brebis. Ah, donc, en fait, le chrétien doit avoir un vêtement de brebis. Alléluia. Mais, regardez, à l'intérieur. Dis la suite. Mais, mais, au-dedans, ce sont des loups ravisseurs. Au-dedans. Au-dedans. C'est ça qui intéresse le Seigneur. Ce n'est pas l'extérieur, mais c'est l'intérieur qui intéresse les gens. Toi, tu es là en train de juger les gens sur leur extérieur. Et Dieu dit, ce qui intéresse, c'est l'intérieur. Regardez l'état de vos cœurs. Vos cœurs sont remplis d'hypocrisie. Vos cœurs sont remplis de méchacité. Vos cœurs sont remplis d'esprit de division. Vos cœurs sont remplis d'esprit d'orgueil. Vous êtes dans le royaume de Dieu. L'intérieur, ce sont des loups ravisseurs. Voici des personnes. Le Seigneur les invite et ils refusent de venir au noce. Dans le royaume de Dieu, il y a un qui refuse de venir dans le royaume des cieux. Parce que ceux qui vont au noce, c'est ceux qui sont dans le royaume des cieux. Alléluia. Celui-là dit, il a son champ. Je ne sais pas si c'est à gagner en avant qu'on va cultiver la nuit. Même en France, on dit qu'il faut de la cultive mécanisée. Je pense que les cultivateurs rentrent chez eux. Celui-là dit, il va à ses affaires. Ah, moi, je dois acheter ma voiture, donc il faut que j'aille à l'église et il faut que je travaille plusieurs fois, beaucoup, pour acheter ma voiture. quand je me prêche, il y en a qui ne vivent pas. Il faut vivre, c'est ce que j'ai dit. On a toujours envie de porter de voir les autres. Mais regardez souvent nos attitudes, regardez nos attitudes, regardez nos comportements, regardez comment nous réfléchissons. Je vous pose la question. Pourquoi quand vous venez à l'église, c'est dur comme ça ? Pourquoi les choux de l'esprit sont durs pour vous ? Pourquoi vous cherchez tous des arguments ? Oui, il n'y a pas de bus, il n'y a pas ceci. Mais bien, mais si tu as un rendez-vous avec Macron, tu vas trouver les moyens pour y aller. Mais pourquoi ? Ayez l'intention à renouveler là. S'il s'agit de rencontrer Macron tous les dimanches, même si dans ton quartier il n'y a pas de bus, tu vas commencer à marcher samedi. Il y a qui t'adresse à l'intelligence à savoir que tu peux marcher samedi. Tu vas te dire bon écoute, joignez-toi chez un frère. Parce que vous allez faire pourquoi pour Dieu vous raisonner ? Pourquoi pour Dieu vous éviter des bêtes ? Les gens deviennent bêtes quand il s'agit des choses de Dieu. Mais ils pensent qu'ils sont intelligents quand il s'agit des choses de mort. Quelqu'un doit passer un examen un dimanche et on dit il n'y a pas de transport. Il fait comment ? Non, il ne va pas passer l'examen alors ! Il va trouver un moyen pour aller passer l'examen. Mais pourquoi pour Dieu ne peut pas réfléchir comme ça ? Oh, est-ce que je vais me faire comprendre ? Le Seigneur dit d'avoir l'intelligence renouvelée. L'intelligence RÉNOUVELÉE ! Vraiment, comme Dieu, vraiment aujourd'hui, mon fils, quand j'ai pu se lever le matin, il a commencé à chauffer. Il n'a pas chauffé le samedi, il chauffe le samedi matin. C'est un message. Mais soyez un peu intelligents. Tu n'as pas les factures, hein ? Pour moi, je dis pas que tu dois travailler. Est-ce que le Seigneur ne sait pas que tu as des factures à payer ? Pourquoi tu négliges la part de Dieu et puis toi, tu veux te faire plaisir ? Parce que tu as honte. Tu dois forcément payer les factures. C'est ça ? Les gens qui vivent vont voir leur bœuf. Il y en a qui sont préoccupés par leur trafic. Ici, le trafic, ici, c'est quoi ? Ce sont les affaires. Allélui. Dis-moi, si ta femme doit coucher un matin, à 5h du matin, que tu la mènes à l'hôpital, tu vas rentrer dans la salle là-bas avec les sages-femmes. Jusqu'à, la nuit, le culte, c'est à 10h, tu peux venir à l'église. Tu peux venir à l'église pour nourrir ton Dieu, intercéder, prier pour elle, mais il y en a qui vont rester là-bas, à l'hôpital. Mais ayez l'intelligence à l'église. Ça veut dire quoi ? Tu aimes pour ta femme ou quoi ? Mais tu n'as rien compris. C'est pas ça l'amour. L'amour là ! Tu vois, il y a des guides pour prier pour elle. Dis ta main. La vie chrétienne, quelqu'un l'a dit tout à l'heure, c'est difficile, c'est du concret. Mais les gens qui disent qu'ils vont aller voir leur peu, ils pensent que Dieu le comprend. Hallelujah ! Quelqu'un qui dit qu'il va faire le trafic là, il pense que Dieu le comprend dans son raisonnement. Quelqu'un qui a passé la nuit de noces à sa femme, on l'appelle une vraie noces. Il dit non, il a encore fait chier sa femme. Il lui dit que Dieu me comprend parce que je viens de me marier. vous savez, ceux qui refusent d'aller au noces perdront la vie éternelle. Hallelujah ! Maintenant, quels sont ceux qui participeront au noces ? Regardez bien, quand on a lu Matthieu 22, les gens sont appelés au noces. Il est question du royaume des cieux. Donc, ceux qui participeront au noces, c'est ceux qui seront dans le royaume des cieux. Ceux qui sont dans le royaume des dieux, ils ne participeront pas au noces. Donc, ça veut dire quoi ? Vous avez compris ? Dans l'église, ce n'est pas tout le monde qui sera enlevé. Ceux qui seront enlevés, l'enlèvement, c'est pour aller où ? Ceux qui seront enlevés, c'est ceux qui seront dans le royaume des cieux. Et ceux qui seront dans le royaume des dieux, qu'est-ce qui va se passer ? Ils vont attendre celui qu'on appelle l'antéchrist. Oh, est-ce que quelqu'un est ici ce matin ? C'est pour ça que quand on vous prêche le message, vous faites le message. C'est-à-dire que vous le prie pour tout le monde à votre manière. Ceux qui vont être invités au noces, c'est tout le monde. Maintenant, ceux qui seront, qui participeront au noces, c'est ceux qui sont dans le royaume des cieux. Ceux qui ont une vie de consécration, ceux qui ont une vie de crainte de Dieu, ceux qui ont une vie bien-aimée, de sanctification. Ceux qui sont certes de sauver, mais qui sont également, qui reconnaissent le Seigneur Jésus comme leur Seigneur. Alléluia. Quels sont ceux qui participeront au noce ? C'est ceux qui seront enlevés. Donc, quels sont ceux qui seront enlevés ? C'est ceux qui sont dans le royaume des cieux. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu seront réquisitionnés par l'antéchrist. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire ? Ils vont vivre la grande tribulation. Ils vont vivre la grande tribulation. Ta femme te voyait partir à l'église tous les jours. Elle te voyait partir à l'église tous les jours. Et le jour de l'enlèvement, tu n'es pas dedans. Tu étais un hypocrite. Les hypocrites sont dans le royaume de Dieu. Ils passent le temps à critiquer les autres. Ils passent le temps à parler des autres. Ils passent le temps à montrer les autres des juifs. Mais, ils ont le lieu que dans leur oeil, dans le royaume, il y a une poutre. Tu veux enlever la paille qui est dans l'oeil de ton amie ? devant ta maison. Il y a une étendue des déchets. Toi, tu veux enlever le petit coton. Le petit coton qui traîne devant la porte de ton voisin. Alléluia. Alléluia. Quand je vais prêcher sur où iront ceux qui sont le rôle de Dieu, je vous dirai que le terme enlèvement n'est pas approprié. Alléluia. 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 Donc, vous venez, nous sommes tous conviés en os. Alléluia. Nous sommes tous conviés en os. Ceux qui sont dans le royaume de Dieu comme ceux qui sont dans le royaume des cieux. Il n'y en a qu'à sur ceux qui participeront aux noces. C'est ceux qui sont dans le royaume des cieux. C'est-à-dire quoi ? C'est-à-dire que ceux qui ont Jésus comme sauveur et comme seigneur et ceux qui ne participeront pas c'est seulement ceux qui ont Jésus comme sauveur. Alléluia. Ceux qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent l'argent. Ceux qui viennent à l'église parce qu'ils cherchent à se marier. Ceux qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur des sorciers. Ceux qui viennent à l'église parce qu'ils viennent aimer ils ont peur bien aimer de perdre leur travail. Ceux qui viennent à l'église parce qu'ils ont peur ils ont peur ils ont peur ceux-là qui ne participeront pas aux noces de l'agneau. Revois ta vie chrétienne. Tu es dans quelle position ? Es-tu dans le royaume de Dieu ou tu es dans le royaume des cieux ? Si tu es dans le royaume de Dieu tu ne participeras pas aux noces ? Si tu es dans le royaume des cieux tu participeras aux noces de l'agneau. que le Seigneur vous bénisse et qu'il vous garde. Amen ! Amen ! Merci ! Applaudissements Applaudissements ...